Wesh wesh les amis, bon si vous avez suivi l'actualité politique de ces derniers jours vous avez certainement dû voir ça. La République c'est moi ! Et bien écoutez on va pas du tout parler du pétage de pont de Mélenchon aujourd'hui, mais on va s'intéresser à quelque chose de plus important, le remaniement ministériel. Oui parce qu'il aura fallu quand même deux semaines au Président de la République et au Premier Ministre pour trouver un remplaçant à Gérard Collomb. Et dans cette vidéo on va donc se pencher sur ce qui s'est passé ces derniers jours à la tête de l'Etat, ça va envoyer du lourd. Bienvenue sur Whip à la chaîne du jeu politique. Alors, pas recommencer, parce que cette histoire a quand même débuté il y a plus d'un mois. Oui oui, souvenez-vous, le 18 septembre 2018, Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et numéro 2 du gouvernement, annonce dans une interview qu'il quittera le gouvernement justement après les élections européennes pour redevenir maire de la ville de Lyon. Vous êtes sérieux là ? Oui je suis sérieux. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'avant d'être ministre, Gérard Collomb était déjà maire de Lyon depuis 2001. Le ministre de l'Intérieur annonce donc son futur départ du gouvernement seulement un mois après que le ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot, ait fait la même chose. Donc fin septembre on nous apprend que le ministre de l'Intérieur démissionnera huit mois plus tard après les élections européennes pour redevenir maire de la ville de Lyon, des élections qui auront lieu d'ailleurs dans un an et demi, un an et demi c'est quand même long. Et l'opposition saisit l'occasion pour attaquer le gouvernement et là elle a bien raison de le faire. Les jours passent et on apprend que Gérard Collomb a proposé sa démission au président de la République mais que ce dernier a refusé. Mais pour le ministre de l'Intérieur ça va pas se passer comme ça, il réitère sa proposition de quitter le gouvernement le lendemain, Emmanuel Macron est obligé d'accepter au bout d'un moment et il demande à Edouard Philippe d'assurer l'intérim le temps de trouver un successeur à Gérard Collomb. Petite parenthèse sur ça justement, il arrive parfois que le premier ministre assure aussi les fonctions d'un ministère particulier. C'est déjà arrivé 5 fois sous la 5ème République. En 1959, Michel Debré assure les fonctions de ministre de l'Education nationale pour 23 jours. En 1993, Pierre Bérogova assurera les fonctions de ministre de la Défense pour une vingtaine de jours. En 2012, François Fillon est ministre de l'écologie par intérim de février à mai de la même année. Cette année, Edouard Philippe sera ministre de l'Intérieur pendant 13 jours, soit l'intérim le plus court de la 5ème République. Et le record, c'est Raymond Barr qui le détient en étant ministre de l'économie et en même temps premier ministre durant à peu près un an et demi d'août 1976 à mars 1978. Bref, revenons à nos moutons. Pendant ce temps, les rumeurs vont bon train pour savoir qui va remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. On parle de Gérald Darmanin qui est déjà ministre des Comptes publics, de Christophe Castaner qui est secrétaire d'Etat et délégué général d'En Marche, de Jean-Michel Fauverg député En Marche et ancien patron du RAID, de François Mollins procureur de la République de Paris depuis 2011, de Frédéric Pechenard ancien directeur de la DGPN et aujourd'hui vice-président LR de la région Île-de-France ou encore Jean Castex, un très proche de Nicolas Sarkozy. Et en même temps, une autre rumeur circule. Edouard Philippe pourrait présenter la démission de l'ensemble de l'équipe gouvernementale et donc passer juridiquement à un nouveau gouvernement. Ça veut dire que s'il avait présenté sa démission, on serait passé d'un gouvernement Edouard Philippe II, qui a été constitué après les législatives de 2017, à un gouvernement Edouard Philippe III. Mais finalement, ce remaniement se limitera à quelques réorganisations internes. Après deux semaines d'attente, la composition du gouvernement est enfin dévoilée le mardi 16 octobre 2018 à 9h30 par communiqué de presse. Alors les sortants sont Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur avec le grade de ministre d'Etat, on l'a déjà dit, mais aussi François Niessen, ministre de la Culture, Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires et Delphine Guéni-Stéphan, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie. Du côté de la nouvelle équipe gouvernementale, on a l'entrée d'une dizaine de personnalités et quelques changements dans le nom des ministères. Et on va voir quels sont les changements effectués dans cette nouvelle équipe. Premier point, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, nommé un mois et demi plus tôt, est le seul à garder le grade de ministre d'Etat et il devient donc le numéro 2 du gouvernement. Alors le grade de ministre d'Etat, c'est un grade honorifique qui est généralement attribué à des personnes d'expérience politique particulière, qui ont un poids particulier dans la vie politique. C'était le cas de Nicolas Hulot, de Gérard Collomb, de François Bayrou et peut-être aussi de François de Rugy parce qu'il a été président de l'Assemblée Nationale. Le ministre d'Etat a le droit de prendre la parole sur les sujets qui ne sont pas de ses attributions pendant le Conseil des ministres. Dans toutes les compositions gouvernementales à Vème République, il est toujours en haut de l'ordre protocolaire, juste derrière le premier ministre. Et on ne retrouve pas forcément le grade de ministre d'Etat dans tous les gouvernements. Par exemple, sous François Hollande, il n'y a eu aucun ministre d'Etat, alors que sous Jacques Chirac ou François Mitterrand, on a déjà connu plusieurs ministres d'Etat. Un peu plus bas dans cette liste, Jean-Michel Blanquer, qui était déjà ministre de l'Education Nationale, se voit attribuer le ministère de la Jeunesse. De place en dessous, on retrouve Christophe Castaner, qui remplacera Gérard Collomb, ministère de l'Intérieur, sans le grade des ministres d'Etat cette fois-ci. Et il est nommé à ce poste parce que c'est un fidèle d'Emmanuel Macron et que le président de la République a confiance en lui et que le président de la République voulait un homme de confiance à Beauvau pour la suite des opérations notamment électorales, peut-être. Oui, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une petite réforme constitutionnelle en cours et qu'elle prévoit normalement le redécoupage des circonscriptions législatives et qu'on donne ça à des personnes de confiance pour s'assurer un éventuel bon résultat aux prochaines élections, si vous voyez ce que je veux dire. Quant au Modem, il acte son retour dans la liste des ministres de plein exercice. En effet, Jacqueline Gourault est nommée ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Elle était déjà présente dans le gouvernement avant leur maniement mais elle était simplement ministre auprès du ministre de l'Intérieur chargé des dossiers comme la Corse par exemple. Et donc cette fois-ci elle est propulsée à la cohésion des territoires où elle sera chargée notamment de renouer les liens entre l'exécutif et les collectivités territoriales qui sont quand même assez brouillées depuis quelques mois. Au ministre de la Culture, Françoise Nissen laisse sa place à Franck Riester, ancien membre des Républicains, aujourd'hui coprésident du groupe UAI à l'Assemblée Nationale, et président fondateur du Parti de la Droite Constructive Agir. Quant à l'ancien chef des sénateurs socialistes, Didier Guillaume, il est nommé ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce proche de François Hollande et de Manuel Valls succède donc l'ancien frondeur socialiste, Stéphane Travers, qui a depuis fait voter la loi sur l'alimentation au Parlement. Dans la liste des ministres auprès d'un ministre, on retrouve Marc Fenault, président du groupe Modem à l'Assemblée Nationale, qui s'occupera dorénavant des relations entre le gouvernement et le Parlement. Le ministère de la Cohésion des Territoires aura droit, en plus de sa ministre de plein exercice, à deux ministres supplémentaires. Sébastien Lecornu, ancien président LR du conseil général de l'heure et jusqu'à présent secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'écologie, sera donc dorénavant chargé des collectivités territoriales. Julien Denormandie est promu et passe donc d'un secrétariat sans portefeuille au rang de ministre chargé de la ville et du logement. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes, se voit confier le dossier de la lutte contre les discriminations. Emmanuelle Wargan, ancienne lobbyiste chez Danone, est nommée secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, en remplacement de Sébastien Lecornu. La ministre des Solidarités et de la Santé sera épaulée par la députée En Marche, Christelle Debaut, qui devient secrétaire d'Etat. Mounir Manjoubi, quand elle lui change de ministre de tutelle, il passe de secrétaire d'Etat au numérique, à secrétaire d'Etat auprès des deux ministres de Bercy, qui sont Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Bruno Le Maire, justement, qui change de secrétaire d'Etat, c'est la très macroniste Agnès Pannier-Runacher qui remplace la sortante Delphine Guéni-Stéphan. Du côté de la rue de Grenelle, Jean-Michel Blanquer sera assisté par Gabriel Attal dans ses fonctions de ministre de la Jeunesse. Et enfin, le nouveau ministre de l'Intérieur sera accompagné de l'ancien directeur général de la Sécurité Intérieure, Laurent Nouniez, qui devient secrétaire d'Etat, place Beauvau. Voilà pour cette liste, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de changements, la parité hommes-femmes est assez respectée dans l'ensemble, 15 femmes pour 16 hommes si on compte le premier ministre, et la moyenne d'âge de ce gouvernement est de 51 ans, le plus âgé étant Jean-Yves Le Drian, et le plus jeune, avec le titre d'ailleurs de plus jeune ministre de la 5ème République, étant Gabriel Attal qui n'a que 29 ans. Et enfin pour terminer cette vidéo, on va revenir très rapidement sur l'allocution d'Emmanuel Macron à la télévision le soir même, qui a souhaité s'adresser aux Français. On va passer sur les problèmes d'éclairage qu'a connu cette intervention, qui nous font finalement penser qu'Alexandre Benalla était aussi en charge des lumières à l'Elysée. Pour être tout à fait précis, c'est inexact. Et on va s'intéresser plutôt au fond. 12 minutes de discours où il a dit entendre les critiques de chacun, notamment sur sa passion pour les petites phrases, et où il a réaffirmé sa volonté d'action. Il nous dit qu'il n'y aura aucun tournant, ni aucun changement de cap. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Macron a également embrayé sur son thème favori du moment, les populistes et les nationalistes, en réaffirmant qu'il ne cèderait pas face à la montée du nationalisme. Le monde se fracture, de nouveaux désordres apparaissent. Et l'Europe bascule presque partout vers les extrêmes. Et à nouveau cède au nationalisme. Une allocution classique pour Emmanuel Macron, très macroniste, c'est le moins qu'on puisse dire, qui aura rassemblé 13 millions de personnes sur TF1, France 2M6 et sur les chaînes d'info, et 300 000 personnes sur les réseaux sociaux. Il n'empêche qu'après une rentrée plus que difficile, Emmanuel Macron et Edouard Philippe vont devoir essayer de convaincre les français que l'action politique qu'ils mènent depuis le début du quinquennat est utile au pays. Et ça, ça va être quelque chose d'encore plus compliqué. C'est sur cette note que se termine cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de vous abonner. Voir vous pouvez mettre des pouces bleus. Et moi je vous dis à bientôt sur WIP.